... 19h47, merci d'avoir choisi Périne FM. On est évidemment en direct pour ce grand débat des candidats du premier tour des élections cantonales. Vous serez appelé à voter ce dimanche 20 mars. 6 candidats sur notre plateau, tous les candidats sont représentés ce soir. On va sans doute dépasser un tout petit peu sur le temps parce qu'il y a encore quelques thèmes à aborder, Jean-Paul. Oui, on va parler du logement, un sujet important et nous avons débuté par M. Duvernay. Le logement, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas de la compétence du département. Par contre, eu égard au fait qu'on a un département qui se développe, le conseil général a voulu prendre la compétence pour aider les collectivités à faire du logement. Le FSL ? Non, alors c'est différent. Je crois que le logement, il ne faut pas le prendre comme ça. Le logement, il faut se poser trois questions. Où construire ? Que construire ? Et combien construire ? C'est les questions qu'il faut se poser. Et après ça, il faut faire le diagnostic. Sur le Pays-Rochois, on a 985 logements sociaux. Une utilité a été faite pour faire en sorte que dans les cinq prochaines années, pendant cinq ans, il faut construire 243 logements. Après, reste à savoir, c'est évalué à 110 logements sociaux et 143 logements, je dirais, à titre, pas privé, mais dans le marché libre. Donc, après la répartition se complique, qu'est-ce qu'on met au niveau de l'accession ? Qu'est-ce qu'on met au titre de la location ? Donc, le problème est compliqué. Nous, conseiller général, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons dit, nous allons aider les meilleurs sociaux. Un, on contre-garantie tous leurs crédits pour qu'ils aient des taux inférieurs. Deuxièmement, on donne un montant par logement de 2350. Et ensuite, durant le mandat, on a doublé l'aide pour la surface utile qui est passée de 35 euros à 70 euros. Sur la roche sur feront, durant mon mandat, on a mis 1 170 000 euros sur le logement social. Donc, c'est une véritable politique qui est volontarisée de la part du département parce que ce n'est pas de sa compétence. Mais je crois qu'il était quand même important, aujourd'hui, de s'investir par rapport à ça. M. Bernard Muraz. Le logement, c'est la bouteille à l'encre. Qu'est-ce que vous avez appris ? C'est la bouteille à l'encre. C'est, en fait, ce dont on a toujours parlé dans les élections précédentes et qui n'a pas avancé compte tenu de la majorité départementale de ces dernières années. Alors, je crois que si le département s'était occupé du logement comme il s'est occupé de la voirie, par exemple, on aurait des choses beaucoup plus visibles. Et s'occuper du logement, c'est parler du logement social. C'est quelque chose qui est indispensable du point de vue économique. Sinon, le territoire est pénalisé. Si je puis me permettre de s'occuper, ce n'est pas forcément parler. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, Chantal Rubin a fait une proposition. C'est, en fait, de refuser les aides, les aides aux communes qui n'ont pas mis en place un plan local de l'habitat intégrant des objectifs de logement comme le prévoit, par exemple, la loi dite Guesso qui date déjà de quelques années et que le pouvoir actuel a essayé d'amputer à différentes entreprises. Alors, je vais quand même donner des chiffres, je veux dire, parce qu'il faut s'en imprégner. En France, il y a à peu près 70 logements sociaux pour 1 000 habitants. En Rhône-Alpes, 69. Dans le département, 51. Et dans le pays roche-rois, 49. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, là, je crois vraiment que c'est quelque chose... J'ai fait une proposition. Cette proposition, elle avait déjà été faite antérieurement. Et c'est vrai que Chantal Doubin a parlé de la nécessité d'une mixité sociale et qu'on connaît la réaction des habitants du pays roche-rois, des habitants des communes périphériques aux deux pôles que sont Saint-Pierre et La Roche et qui sont opposés à la réalisation de logements sociaux sur leur territoire. Je crois qu'un conseiller général a aussi le devoir de faire objet, de faire... a le devoir de faire oeuvre de pédagogie et de persuasion par rapport à ses administrés. C'est absolument indispensable. Bernard Muraz, ces logements sociaux, pas que sur Saint-Pierre et sur La Roche-en-Font, il y a des autres communes du canton. Mais ça va de soi, bien sûr. Donc c'est un dispatcher un peu partout. Oui, oui, je ne dirai pas des noms. Sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, oui, bien sûr. Pourquoi vous ne voulez pas donner de noms ? Parce que je garde mon temps de parole pour plus tard. D'accord, vous êtes libre. Très bien. Christian Bartaille, concernant le logement. Le logement, moi j'ai un exemple qui m'a été donné à ma dernière réunion à Eto'o. Jean-Pierre Jeunin était là, il a entendu comme moi puisque les réunions publiques, comme le nom l'indique, sont publiques. Donc je me suis invité à deux. Jeudi soir, je m'inviterai à la vôtre d'ailleurs. Bienvenue. J'en aurais fait trois parce que j'estime que, grosso modo, tout le monde parle à peu près de la même chose. Et il y a un jeune qui était dans la réunion qui m'a interpellé concernant les logements sociaux sur les Capucins. Donc je pense que le quartier des Capucins, tout le monde autour de cette table, savent où ils se situent. Ils ont fait d'énormes travaux, savoie-habitat, de réhabilitation de façade, de fenêtres, double iso-vitrage, etc. Et ce garçon m'a signalé, enfin m'a signalé, m'a parlé... Ce sont seulement que les Capucins, hein ? Les Capucins. Pas les Giroles. Quel bâtiment qui... Voilà, on parle des Capucins. D'accord. Où il a une copine de sa femme qui est rentrée il y a quelques années en arrière où elle payait 900 euros par mois. sa situation professionnelle a évolué, tant mieux pour elle. Maintenant, elle touche à peu près 1600 euros par mois. Et je trouve qu'être logée dans des logements sociaux avec des revenus mensuels de cet ordre-là, je trouve que c'est un petit peu malsain. Et moi, j'insisterai... M. Duvernay a dit que le Conseil général a porté des aides. J'insisterai auprès de ces organismes qui s'occupent des personnes qui ont des revenus, disons, faibles pour voir la progression des gens qui logent là-dedans et soit leur réclamer d'aller se loger ailleurs à partir du moment où financièrement ils ont les moyens ou alors de majorer leur loyer en fonction de leur revenu. Parce que je pense que cet appartement pourrait peut-être convenir à quelqu'un qui en a beaucoup plus besoin que cette personne. Voilà. Sur le logement social, je rie. Jean-Luc Arcade. Sur le logement, je dirais que nous, au centre et diverses droites, on s'en occupe beaucoup. D'ailleurs, il y a trois semaines, avec le Parti radical, nous avons fait une grande réunion accueillie par M. le maire de Corniers où nous avons fait venir Bernard de Vertes, qui est le fondateur de Humanisme et Habitat. C'est un gros problème. Et ce n'est pas que le Conseil général qui doit s'en occuper. Par contre, ce que je peux dire au niveau de l'action sur le canton pour le Pays-Rochois du Conseil général, c'est qu'il doit être là pour épauler les maires. Et pour épauler les maires, il faut qu'il y ait une communication. Et le grand mal de ce Pays-Rochois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre les maires. Le Conseil général est le président de la communauté de communes du Pays-Rochois. Donc c'est une question de dialogue. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les sociétés HLM, Haute-Serveau-Habitat, Alpade et les autres qui gèrent ça, sont souvent aussi dirigées, en particulier pour Alpade, par des conseillers généraux. Et là, je pense qu'ils doivent aussi avoir une action volontariste pour pousser ces sociétés HLM à faire plus de logements. Peut-être moins jolis, peut-être moins beaux, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un toit sur la tête. À ce propos-là, je voudrais revenir sur les propos du candidat écologiste, n'est pas de laisser appeler les frontaliers des émigrés à mi-temps. Moi, je respecte tous les gens qui travaillent, et aussi les frontaliers, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on a un retour financier avec les fonds frontaliers. Et c'est très difficile d'aller travailler en Suisse où il n'y a pas beaucoup de social pour les employés, où on travaille en général au minimum 42 heures, où on a trois semaines de congés payés par an, et où ça coûte cher financièrement de se déplacer pour aller sur son lieu de travail. Donc je ne vous laisserai pas appeler ces gens-là des émigrés. M. Gilbert, ça y est. Cela dit, ce n'est pas un gros mot, émigré. Non, ce n'est pas un gros mot. On avait l'impression. Voilà, on avait l'impression. Il était mal utilisé. Excusez-nous, je suis fille d'émigrer, moi. Pour conclure, moi, dans mon entreprise, je loge pas mal de mes employés. Mon papa l'a fait avant moi. Donc je pense qu'il y a aussi aux entrepreneurs de proposer des choses à leurs employés et puis d'aller dans leur sens. Nous sommes créateurs d'emplois dans ce pays du Rochois. Et puis je pense que tout le monde là-dedans doit prendre ses responsabilités. Une dernière chose, moi, je pense qu'on devrait rétablir dans ce département, dans notre canton Rochois, une zone, une zone fiscale, qui permettrait, par exemple, pour les achats de terrain, pour les mises en place de logements, de ne pas s'acquitter des 20% de TVA du fait du prix du foncier qui est beaucoup plus élevé dans ce département que dans les autres départements français. Est-ce que c'est faisable dans le cadre des compétences du conseiller général ou pas vraiment, et c'est une volonté que vous émettez, mais qui n'est pas faisable dans le cadre de ce mandat de 3 ans ? Dans ce cadre du mandat de 3 ans, le conseiller général, je ne suis pas très d'accord avec mon ami Denis Duvernet, c'est qu'il ne doit pas être suiveur. Pour moi, il doit être moteur. C'est lui qui doit proposer, c'est lui qui doit monter à Paris, essayer d'infligir ça, c'est lui qui doit rencontrer les parlementaires, les sénateurs, les députés, et puis essayer de monter le projet. C'est comme pour les routes. Il ne doit pas attendre que le maire fasse quelque chose, parce que, bon, peut-être que le maire d'Aurache n'a pas envie de faire les trajets, mais il doit aller le voir, puisqu'il est légitime, c'est l'élu du peuple sur le canton. Et il doit être moteur et pas suiveur. Voilà. Alors, Gilbert Saillet, c'est à vous. Sur le logement social, moi, je sais qu'il y a un effort de fait sur le canton. C'est de toute façon, c'est obligatoire que ce soit insuffisant, vu la démographie qui est toujours plus importante. Les solutions, comme vient de le dire M. Arcal, le prix du foncier est extrêmement élevé. Ça coûte, quand c'est les communes qui s'en occupent, ça coûte un saladier pour acquérir les terrains et engager les sociétés d'HLM. Nous, on a le cas, je connais un cas là qui se produit. On a acheté, une commune a acheté un terrain sur lequel il y avait une ancienne fruitière. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le prix qu'on a d'acquisition du terrain ne nous permet pas de faire des logements sociaux. Donc, on est en train de revendre ces terrains. Voilà ce que j'ai à dire. c'est sûr que c'est insuffisant. Alors, que faire ? Là, il faut qu'il y ait une volonté politique. L'argent, il y a une masse d'argent qui est donnée pas rien qu'au Conseil Général, parce que chaque partie, même en grande partie, au Conseil Général, c'est savoir où on nous met l'argent. On peut le mettre dans le palais des congrès au bord du lac, sur les bords du lac d'Annecy, en supprimant la dernière plage conviviale qui reste là-bas, ou bien on peut le mettre dans des HLM. Alors, ça fait quand même plusieurs fois que vous utilisez le même argent, du coup. Oui, c'est des exemples. C'est uniquement un exemple. Je donne celui-là parce qu'il y en a d'autres. Si vous arrivez quand même à chiffrer, c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà, rien que le prix du foncier, pour le réguler, l'idée de M. Arcade est peut-être excellente vu les prix. Par contre, ce n'est pas simple à faire respecter. Disons que le système financier aujourd'hui bouge sur ce sujet-là. Je reviens toujours, c'est une volonté politique. Mais la volonté ne suffit pas toujours. Si jamais il y a une majorité qui se dégage, elle suffit. On est loin de la voir. Alors, Yvette Ramos, Jean-Pierre Junin. Voilà, donc moi, ce que j'aimerais déjà dire, c'est que je suis finalement assez d'accord avec ce qui se dit du côté de la gauche, c'est-à-dire, M. Saillet, juste pour reprendre que oui, ça manque de visite. sur, en tout cas, la vision du département, il n'y en a pas. Et je suis assez d'accord et nous sommes assez d'accord d'une façon générale. Il n'y en a pas et promouvoir une continuité de ce qui se fait actuellement, ça ne va pas. Quand je lis et je suis atterrée de voir que nous avons le président du Conseil général, M. Montaille, qui dit « Oh, ben moi, finalement, deux élus dans l'opposition, ça ne me va pas. J'aimerais juste que tout le monde soit derrière moi. » Eh ben ça, ça ne me rappelle pas la démocratie. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Oui, je suis... Alors, juste une petite parenthèse sur l'accent suisse. En fait, je suis d'origine portugaise. Donc moi, le mot « immigré » ne me choque pas du tout. Voilà. Et je ne l'ai pas du tout mal pris. Alors, oui, c'est inadmissible de dire « On va continuer comme on l'a fait depuis sept ans. » Oui, à Haute-Savoie. C'est inadmissible. Donc moi, ce que je veux... Qui appelait-vous Ben Ali de Haute-Savoie ? C'est entre guillemets Yvette Ramos. Bref, ce que je souhaite, c'est juste préciser que oui, il faut hiérarchiser, prioriser les actions au mieux pour... Effectivement, vous avez raison, M. Floris, je crois. C'est de dire... Moi, j'ai raison sur rien. Je pose des questions. Vous avez dit « Donc, vous utilisez l'argent plein de fois pour des choses différentes. Ce n'est pas possible de penser comme ça. » Effectivement, il faut donc quoi ? Il faut donc mettre des indicateurs clairs. Et les seuls indicateurs que j'entends depuis tout à l'heure, c'est finalement « On va compter combien ça coûte. On va dire où c'est qu'on va le faire et donc ça coûte combien et où est-ce qu'on va le faire et que va-t-on faire. » Mais on oublie finalement pour qui on va le faire. Et c'est ça qui est important. Alors, pour revenir sur le management... ce que je reprochais, c'est que justement, je trouvais qu'on ne disait pas beaucoup combien ça coûte et qu'on ne donnait pas d'objectifs très clairs. Il y a beaucoup d'intentions mais pas beaucoup de choses concrètes parce que c'est dur à faire, je ne sais pas. Alors, les choses concrètes, on va tout de suite en parler et on va revenir sur le logement social parce que ça, c'est très concret. Effectivement, ce n'est pas une compétence du Conseil général. En fait, ce n'est pas une compétence obligatoire du Conseil général. Et nous, nous souhaitons, donc c'est notre proposition au Parti Socialiste, relancer une vraie dynamique pour des quartiers plus solidaires parce que je veux remettre au cœur de notre projet, du plan de logement aidé, social, d'une façon générale, eh bien, pour qui on offre ce projet ? Soyez concrète. Relancer une dynamique, ça veut dire quoi une dynamique ? Relancer, alors c'est déjà assurer un rôle moteur auprès des communes qui sont favorables à l'implémentation des logements sociaux et ultra-sociaux. Aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas des gens qui sont forcément dans le très grand besoin, qui ont accès à ces logements. Donc nous, nous voulons par exemple nous impliquer activement dans la commission d'attribution de ces logements sociaux pour un vrai suivi personnalisé aux familles en difficulté. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-Pierre qui va vous parler de faits concrets. C'est votre suppléant, on le rappelle, qui est venu avec vous ce soir. Voilà. D'accord, merci Yvette. Le temps s'écoule. Vous êtes à 11 minutes de temps de parole. D'accord, très bien. Donc, effectivement, le logement social, ce n'est pas une compétence obligatoire, le Conseil général, s'y a été rappelé. Donc le Conseil général, il compte ça avec 1,01% de son budget. Donc ça paraît une petite somme, ça fait quand même une somme importante, mais ça ne me paraît pas suffisant, surtout que dans les lignes budgétaires qui arrivent, quand on détaille un peu ces 1,01%, on s'aperçoit qu'il y a des engagements qui étaient pris et moi je crains que pour les années prochaines, ce soit un peu moins de 1,01%. Le demandes de logements sociaux dans nos départements est extrêmement fort. On a 14 000 demandes en attente permanente depuis au moins 15 ans. C'est que ça ne bouge pas du tout. On ne construit pas suffisamment au regard des besoins. C'est sûr que ce soit du logement social ou du logement locatif, c'est pareil. On a quand même une loi, la loi Guesso qui nous parlait Bernard, qui est la loi SRU qui oblige deux communes du canton à avoir 20% de logements sociaux. Donc La Roche en a largement plus de 20%. J'avais annoncé 28%. Effectivement, ce sont des chiffres de logements sociaux mais ce n'est pas dans le cadre de la loi SRU parce que dans ces 28%, on compte 300 logements, 300 foyers qui ne sont pas dedans. Donc on est plutôt à 20%. Saint-Pierre, Saint-Pierre est à 11%, à peine 11%. On sent une volonté quand même à Saint-Pierre de faire des logements, en tout cas des logements locatifs. Donc pourquoi pas ? L'important, c'est de loger les gens à des prix corrects. C'est un peu le souci qui va arriver. Et par contre, Saint-Pierre a payé plus de 100 000 euros l'année dernière d'amende parce qu'il ne respectait pas ces chiffres. C'est la contrepartie de la loi. C'est la contrepartie de la loi qui est très compliquée parce qu'il y a des communes où je ne suis très rien d'autre qui n'en payent pas et qui en ont beaucoup moins de 11%. Voilà. Donc il y a deux communes qui sont là. Et bon, la demande de logements sociaux, c'est parce qu'on a une demande très forte partout, notamment tous les frontaliers qui viennent et qui effectivement cherchent à se loger là. Et souvent, des fois, les logements sont attribués à des femmes de frontaliers ou à des femmes seules, d'infirmières qui travaillent et qui ont besoin de ça. Par contre, pour revenir à ce que disait Christian Bartheil par rapport à ces coups-là, c'est un peu surprenant parce qu'en fait, quand quelqu'un a des revenus supplémentaires, il a un surloyer. Donc voilà. Et puis 1700 euros, ça paraît peut-être une somme importante là, mais 1700 euros dans le privé, vous logez pas forcément facilement. Mais il y a des gens plus pauvres que ça. En Haute-Savoie, justement, en parlant de pauvreté, en Haute-Savoie, il faut savoir qu'on a 70 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors pardon, je vous arrête sur les constables, je pense qu'on peut tous les faire en se documentant. vos projets concrets si vous arrivez à la tête du Conseil général. Oui. Yvette en a parlé tout à l'heure. C'est quand même concret de participer déjà activement dans la commission d'attribution. Ça, c'est concret. Voilà. On n'a peut-être pu... Je n'aurais pu commencer avant qu'Yvette donne des solutions, mais bon, apparemment, on a des solutions par rapport à ça. Mais on constate quand même que c'est une volonté aussi politique générale. Parce que bon, là, on est dans notre canton, mais on subit toute la politique générale actuellement menée quand même par notre gouvernement. On n'en a pas parlé du tout, mais bon, ça pèse quand même tout ça. Notamment sur les fonds qui vont être moins distribués sur le Conseil général. Tout ça, c'est quand même important de le signaler. On ne l'a pas signalé cette politique-là. Et donc, on a 8,8% de pauvres, ce qu'on peut dire qui sont en dessous de pauvres. On en avait 7,8% il y a 10 ans. Et on a actuellement... Il y a 20 000 personnes de plus qui sont en sueur de pauvreté qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors, on parle de départements riches. J'ai entendu parler de départements riches tout à l'heure. Oui, mais les habitants ne sont pas riches, quoi. Par contre, en contrepartie, on a de plus en plus de personnes assujettées à l'ISF, quoi. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas... Les fonds de l'ISF ne rentrent pas dans le budget du Conseil général. C'est peut-être dommage. Ça pourrait être une idée, tu vois. On pourrait faire remonter ça à nos camarades en haut. Voilà. Et puis bon, la vie est chère, on ne sait pas. Voilà, je termine là. Alors, on va en arriver à la conclusion. Je crois qu'on peut faire peut-être un point rapide sur les différents temps de parole des différents candidats que nos internautes qui visualisent le débat en vidéo sur perinefm.com peuvent voir également. On va essayer de rétablir les équilibres. Jean-Luc Hercade, vous avez parlé 13 minutes. Il va être à Mauss, 14 minutes, presque 15. Bernard Muras, 12 minutes, 13 minutes. Christian Bartheil, vous êtes très en retard. Vous avez 9 minutes, donc vous aurez un peu de temps pour vous rattraper. M. Saïe, pareil, vous êtes un peu en retard à 11 minutes. Et enfin, Denis Duvernay, vous avez parlé 15 minutes. Alors, qui veut enchaîner ? Je veux dire. M. Saïe. Oui, je voudrais dire une chose qui me paraît très importante, c'est l'état des jeunes en Haute-Savoie. Je pense qu'il faut leur donner confiance parce qu'ils ont un avenir qui est un peu bouché devant eux et il faut s'en occuper vraiment de ces jeunes. Si jamais on a de la délinquance, on se plaint des jeunes, c'est parce qu'aussi on les accompagne mal. Il y a de moins en moins on a diminué les profs, il y a de moins en moins d'encadrement social quand ils sont dans la difficulté et puis, en règle générale, on s'aperçoit qu'ils ne voient pas leur avenir devant eux. Je leur fais un appel, c'est pour qu'ils se prennent en main et qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, qu'ils s'engagent dans les associations dans les quartiers, etc. Et là, il faut qu'on les aide et qu'il y ait une véritable politique de la jeunesse dans ce département. Voilà. C'est votre conclusion ? On aura peut-être l'occasion de revenir dessus rapidement. M. Barthé, vous avez pas mal de retard, vous pouvez en profiter. Moi, ma conclusion, je voudrais la faire si vous me le permettez, si ça sort tout à fait du débat, aux lecteurs du messager. Est-ce que c'est possible ? Vous faites ce que vous voulez. Alors moi, j'ai été interpellé par les lecteurs du messager suite au dernier article que vous avez peut-être lu, où le messager m'a fait une coquille au monstre, disons, sur les aides sociales, où je parle de 1800 à 2000 euros, ce que je viens de dire, il y a quelques instants en arrière sur ce plateau, par mois pour les personnes, disons, qui sont dans ces maisons de retraite. Et le messager a mis 800 euros. Malheureusement, il y a eu une énorme coquille. Donc, comme je viens de le dire, j'ai été interpellé par pas mal de lecteurs. J'ai fait la remarque au messager, mais vu que le messager ne paraît que le jeudi, j'espère que jeudi qui arrive, il y aura la rectification. Voilà, donc, moi, mes excuses vont aux lecteurs des messages. Vous avez une démarche un peu particulière durant cette campagne, en publiant des encarts régulièrement, appelant à vous contacter. Pourquoi cette démarche ? Bien, parce que cette démarche, pour la bonne et unique raison, c'est qu'il y a sept ans en arrière, il y avait une représentante du Front National qui n'avait pas fait campagne sur le canton, qui était, qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais vue. Voilà, comme on dit, vulgairement une parachutée. Et qui avait fait, donc, un score plus qu'honorable, j'espère faire autant qu'elle, voire plus, je ne le cache pas. Dimanche qui arrive. Mais, malgré mon portable, malgré mon téléphone fixe, les gens, donc, je pense, qui ne se sentent pas mobilisés par ce genre d'élection, je ne sais pas si M. Duvernay, le conseiller général, sortant, disons, dans ses réunions, à plus de monde, moi, je ne peux pas dire que j'ai attiré les foules, je suis obligé de le reconnaître. Bon, maintenant, j'appelle les électeurs, les électrices et les abstentionnistes à se mobiliser dimanche prochain, mais ça, on le verra à l'issue du scrutin, donc, dimanche ce soir à 20h, lorsque la dernière enveloppe sera dépouillée. Et puis, il y a un point important, c'est ce que Dominique Martin, responsable départemental, critique, c'est le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël, on l'a tous. C'est encore une magouille à M. Sarkozy en 4h et minis au mois de décembre, juste avant les fêtes. Expliquez un petit peu. Alors, c'est simple à comprendre. Avant, pour être au deuxième tour, il fallait avoir 10% des inscrits. Et, donc, avec cette magouille électorale, comme ça veut très bien le faire, tous ces députés qui se tiennent par la barbichette, comme le dit Dominique Martin, UMPS, comme on les appelle sur notre acte, donc ça englobe deux parties, puisqu'il y a une députée, pour ne pas la citer, Mme Nadine Morano, qui a dit qu'elle voyait, elle, dans son sens, ce serait le bipartisme, c'est-à-dire, l'UMP, et le PS, c'est-à-dire que les autres, ils comptent pour du beurre. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, c'est une magouille, ça a quand même une connotation assez précise, parce qu'elle n'est pas forcément légale, il y a une illégalité dans la procédure. La magouille, j'y viens, donc de 10% des inscrits au mois de décembre, l'année dernière, ça passe à 12,5% des inscrits pour ce scrutin. Et concrètement, cela signifie quoi ? Concrètement, ça veut dire que s'il y a 50% d'abstention, il faut pratiquement, pour être au deuxième tour, faire 25% des inscrits. En gros, voilà. Je ne sais pas comment qu'est-ce que vous sous-tendez, en fait ? Ils les ont trouvés où, les électeurs ? Je n'ai pas compris, en fait. C'est-à-dire ? C'est une modification des règles ? Une modification du mode de scrutin. Mais du coup, il n'y a rien d'illégal ? Non, il n'y a rien d'illégal. Non, tout à fait. De toute façon, vous savez, M. Sarkozy, il n'y a rien d'illégal à partir du moment où c'est lui qui le fait. Il est un petit peu comme son compagne Berlusconi. On fait voter des lois quand ça nous arrange de façon à ce que les électeurs soient le moins représentés possible, en particulier le FN. Du coup, vous avez employé le mot vote et si les lois sont votées, c'est un petit peu... passer comme ça en 4e mini, disons, avec son ami Copé et toute sa clique là-haut à Paris. Alors, M. Barthail, au soir du premier tour, si vous n'atteignez pas cette... Eh bien, ces 25%, quel choix faites-vous ? Vous appelez à voter ? Alors, mon choix, il sera simple, comme je l'ai dit à Mme Philippe dans mon article pour le Dauphiné. Mais heureusement, elle n'a pas retranscrit. Je ne suis pas propriétaire des voies de mes électeurs. Ils feront... En leur âme et conscience, il n'y aura pas de consigne de vote de la part du FN en Haute-Savoie et il n'y aura ni compromis ni compromission dans tout autre cas. Voilà. D'accord. M. Gilbert, ça y est, vous voulez rajouter quelque chose ? Vous avez encore un petit peu de temps de parole, vous pouvez en profiter. Oui, je veux bien rajouter quelque chose. Je veux revenir sur le problème de l'agriculture parce qu'on n'en a pas parlé sur le canton. On a encore la chance d'avoir quelques agriculteurs sur le canton de La Roche. Merci. Et je crois qu'il y a vraiment, vu la démographie, besoin, c'est de protéger ces terrains agricoles. Et le mitage de la construction comme il était par le passé, même si aujourd'hui, les PLU et les SCOT sont en train de s'en occuper pour essayer de... Ça ne me semble encore pas suffisant. Je vous donne un exemple. Quand on construit une zone industrielle, si vous allez chez nos voisins suisses qui, eux, savent économiser le terrain, on fait une usine, on la fait en hauteur et on met les parkings dessous. Et alors, toute la vallée de l'Arve, elle a été mangée par des usines horizontales et des parkings qui sont deux fois plus grands que les lieux de production. Donc, ça, il faut y arrêter. C'est impératif. D'autre part, on souhaite, nous, à l'Europe de l'écologie, de développer une agriculteur de proximité de type AMAP, etc. Et aujourd'hui, même pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, l'acquisition des terrains et le manque de terrain fait que ce n'est pas possible. Et je demanderais aussi que, par exemple, le Conseil Général, à ce niveau-là, qui a des grandes propriétés terriennes et agricoles qui les louent, favorise les jeunes pour leur fournir des terrains dans ce sens. Voilà. Alors, je vais vous poser la même question. au soir du premier tour, si vous n'êtes pas sélectionné au deuxième tour, vous appelez à voter pour, eh bien, Chantal Rubin ou la liste socialiste ? Non, non, non. Moi, je serai au deuxième tour. La question, elle est réglée. Je vous le dis. Elle est réglée, on n'y répond pas, quoi. Vous avez le droit de pouvoir y répondre. Non, je ne veux pas répondre à une question tant que je n'ai pas le résultat. Voilà. Vous avez le droit ? Non. Moi, je serai au deuxième tour. M. Bermard Muraz, je crois qu'il y a un véritable problème qu'on n'a encore pas évoqué ici, c'est quand on fait des promesses, quand les États font des promesses, est-ce qu'ils auront demain les moyens de réaliser leurs promesses ? Je veux parler de la réforme territoriale que j'ai évoquée au départ. C'est quand même, d'abord, elle se caractérise par une perte de moyens assez gigantesque par la suppression de la taxe professionnelle. C'est jusqu'à 17 milliards d'euros en moins pour les départements. ça provoque la colère des élus de gauche mais aussi de droite. À droite, on reste discret par rapport au gouvernement qui a décidé ça sans que les élus l'attendent. Alors, je crois que c'est au fond, on dit on va simplifier le millefeuille. C'est faux. On peut faire la démonstration que le millefeuille, il n'est pas simplifié du tout. Donc, on allège les charges des entreprises dans quel but ? Bien, soi-disant, c'est toujours la même politique, de maintenir ou de créer des emplois. Or, même la Cour des Comptes, on n'y croit plus déjà, mais même la Cour des Comptes n'y croit pas au rôle des allègements de charges sur les entreprises et d'impôts sur les entreprises pour l'emploi. C'est la première des choses, perte de moyens. Deuxième des choses, perte de compétences. Il va toujours y avoir, comme je l'ai dit, les grandes responsabilités du Conseil Général, elles ont déjà été citées. Mais demain, avec la perte de la compétence générale, est-ce que le Conseil Général va intervenir sur le logement ? Il aura le droit d'intervenir sur le logement. Sur l'économie, sur les sports et l'environnement, sur l'aide aux communes, sur l'aide aux associations. Il est prévu que non. Mais d'ailleurs, les députés de la majorité ont voté pour ne pas voter. Ça veut dire qu'ils réservent au gouvernement, ils réservent l'initiative au gouvernement pour définir en dernier lieu les compétences qui vont rester au Conseil Général et celles qui seront accordées au Conseil Régional. Il y a encore d'autres choses, mais il y a quand même quelque chose d'assez inique qui est à signaler. Vous devez aller vite. Je dois aller vite. Vous êtes à 15 minutes. Allez-y. Oui, oui. Ça va être un petit peu difficile. C'est le mode de scrutin qui va transformer la future assemblée de conseillers territoriaux. Elle va la faire ressembler à l'actuelle assemblée de conseillers généraux. sans femmes ou presque. Il n'y en a qu'une. Sans élus de la gauche en particulier. Il y en a deux actuellement. Et ça, je crois que c'est un choix délibéré qui est une perte de démocratie absolument gigantesque. Et donc, moi, j'appelle vraiment à ce que les votes des électeurs se portent contre, en particulier, que les électeurs sanctionnent les députés soutenus ou investis par la majorité et qui n'ont pas un mot contre cette réforme territoriale. Il n'y en a aucun autour de cette table. Ah bon ? Il n'y a aucun candidat qui a l'étiquette UMP. J'ai dit soutenu. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit soutenu ou investi par la majorité ou une fraction de la majorité. Il y en a deux ici. Alors, citez-les. Alors, il y a M. Duvernay qui est soutenu par l'UMP et il y a M. Arca qui a l'investiture d'un parti centriste qui fait partie du gouvernement. Ils vous répondront s'ils le souhaitent dans leur conclusion. Petite chose, au deuxième tour, vous appelez à voter socialiste Europe Écologie Les Verts. Écoutez, on est assez clair. Parce que j'ai l'impression que vous êtes assez cohérent et assez proche les uns des autres. Je veux dire que j'appartiens à un parti pour parler d'une des composantes du Front de Gauche qui ne s'est jamais trompée jusqu'à présent au deuxième tour. Alors, pourquoi se retrouver avec trois candidats alors que... Pourquoi se retrouver Vous pouvez répondre tous les deux, à la limite. Oui. Avec le Parti Socialiste à côté. Je vous remercie de poser la question de manière à prolonger mon temps de parole. J'en profite. Je veux dire qu'il y a aussi une autre perspective. C'est celle du Grand Rendez-vous de 2012 où finalement la gauche doit se préparer non seulement à mettre, à renverser le pouvoir actuel représenté par Nicolas Sarkozy mais on peut échanger mais surtout la gauche doit se préparer à offrir un projet qui ne déçoive pas les gens et qui n'emmène pas les gens vers des votes extrêmes. Je pense à l'extrême droite en particulier en les décevant. Alors voilà principalement pourquoi on est là. On arrête là. Yvette Ramos. Je peux intervenir 30 secondes en répondre à M. Murat ? Allez-y M. Partey. On parle toujours d'extrême droite je ne vous parlez jamais d'extrême droite je vous ai mis besoin de son nom on ne vous en entend jamais parler. Yvette Ramos Jean-Pierre Genin. Oui parce qu'on part un peu sur le terrain politique donc je vais plutôt m'en occuper là. Donc nous effectivement la question Jean-Paul Huatier si vous me la posiez par rapport nous qu'est-ce qu'on va faire au deuxième tour nous les choses sont extrêmement claires. Oui parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous vous comptiez sur cette cantonale les écologistes comme ce fut le cas pour les européennes on se compte on se compte et puis on fait ces trucs de santé et puis on ne parle pas de conscience. Oui donc moi dans le messager j'en parle un petit peu je dis nous la gauche on a l'habitude on aime bien se compter au premier tour et puis après on laisse la droite compter leurs élus quoi donc c'est un peu dommage donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un vote un peu utile alors je pense que ça serait bien nous de toute façon Utile c'est vous c'est ça ? Ça veut dire ça ? Le vote utile c'est vous ? Utile c'est celui qui se sent le mieux placé qui est le mieux placé Mais est-ce que le parti socialiste est hégémonique au sein de cette gauche pour retrouver le front de gauche pour ne pas s'entendre avec... Alors au niveau départemental il y a eu des débats depuis plus de 6 mois donc avec Europe Écologie avec le front de gauche pour pouvoir avoir des candidats communs dans chaque gauche parce qu'en fin de compte si on était un peu pragmatique je reprends les propos de Christian Bartheil avec les 12,5% et bien on aurait sans problème au prochain... à Clus par exemple parce qu'à Clus ça va jouer exactement d'autres personnes Dominique Barthein elle va être devant puis derrière est-ce que les autres feront 12,5% ? C'est pas sûr et donc on va se retrouver on va se retrouver on pourrait si on était un peu pragmatique on aurait pu sans problème avoir un candidat élu de gauche à la Roche au Forum Bon en tout cas Vous n'êtes pas pragmatique ? Il y en a trois non alors on est pragmatique et je reprends la parole je m'excuse mais c'est aussi la démocratie excusez-moi donc c'est normal presque alors oui effectivement on peut débattre après des élus etc moi ce que je souhaite c'est vraiment ici conclure en disant que nous en tout cas notre groupe moi en particulier je souhaite contribuer activement au développement d'une vraie vision sur le département et qu'elle soit déclinée sur le canton et oui je souhaite aussi défendre le canton et les neuf communes auprès du conseil général et défendre les projets pas seulement de certains élus et là on pourra reparler un jour du clientélisme c'est pas nous qui le disons c'est d'une façon générale certains élus mais on veut travailler aussi avec les associations aussi avec les citoyens et donner une vraie dimension diverse au conseil général 34 élus 2 du PS donc à gauche et une femme sur les 34 alors c'est pas parce que je suis une femme que je parle quoi que moi enfin j'appelle finalement tout le monde à venir échanger encore avec nous ce soir à Eto bien sûr à voter dimanche demain on sera à Mancy jeudi nous serons à la maison des sociétés à la Roche-sur-Foron vendredi on est à Saint-Pierre en Faucigny et puis au second tour je crois qu'on a été assez clair nous on est de toute façon à gauche clairement monsieur Denis Verney vous êtes le candidat de l'UMP non pas du tout je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça ah si tu as dit que j'étais soutenu par l'UMP oui mais pas investi d'accord ok non moi je ne suis pas comme monsieur Arcade qui a envoyé un courrier pour demander l'investiture UMP quand il ne l'a pas eu parce qu'il a eu un vote officiel après il a renvoyé une deuxième lettre en disant non non je ne veux plus l'investiture UMP je n'ai jamais rien demandé je n'ai jamais rien eu non plus si vous lisez les journaux je n'ai jamais rien eu d'accord ok moi je voudrais terminer sur une autre note tout simplement excusez moi vous êtes inscrit divers droits quand même on est d'accord oui mais attendez mais je n'ai pas de soutien UMP ça a été très clair dans la presse je pense que tout le monde sait lire la presse divers droits divers droits si vous voulez comme vous voulez mais le seul problème c'est que je n'ai aucune étiquette donc effectivement je peux permettre de le dire je ne suis affaudé à aucun parti non moi je vais simplement terminer par une chose c'est que aujourd'hui des suppléantes moi j'ai la chance d'avoir comme suppléante Stéphanie Cadoret Stéphanie Cadoret est maire de Saint Laurent c'est une personne qui a de l'expérience c'est une personne qui siège à la communauté de commune du Pays-Rochois c'est une paire qui a les compétences il est reconnu par tous les maires aujourd'hui et je crois que c'est important de s'allier avec des gens comme ça qui peuvent faire avancer les dossiers les faire avancer non pas parce qu'on n'a pas d'idée mais simplement je pense qu'il y a des moments on a besoin de relais et à ce titre je pense que Stéphanie Cadoret était vraiment la personne idéale en ce qui me concerne pour faire en sorte que dans ce canton malgré qu'on dise qu'on n'a rien fait mais c'est facile c'est normal de toute façon je suis le candidat à battre et à abattre aussi ça c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent et bien on fasse en sorte que je dirais qu'on essaye de trouver un consensus entre tout le monde pour continuer à développer ce territoire ce territoire on a la chance il est au coeur du département il a des richesses extraordinaires il est dynamique les élus sont dynamiques dans cette affaire malgré tout le monde dit que je m'entends pas avec les maires parce qu'il y a une grossière erreur et bien je crois que si les dynamiques c'est ensemble qu'on fera quelque chose pour ce département que ce soit dans le cadre des politiques volontaristes ou dans le cadre des compétences obligatoires je peux vous assurer que moi je suis présent sur le terrain je suis présent au niveau de mes permanences que je continuerai effectivement d'assurer régulièrement en recevant les citoyens de ce canton et avec Stéphanie Cadoret je pense que ça sera un bon binôme pour essayer de faire en sorte que demain ce pays rechois est encore plus performant qu'il l'a été durant ces sept années malgré les nombreux investissements qui ont été faits malgré les nombreuses réalisations que l'on a pu faire malgré le dynamisme qu'on a pu influer dans ce canton et je crois que demain tout simplement moi je fais confiance aux gens tels qu'ils ont pu me faire confiance jusqu'à présent je crois que l'objectif il est là il est simple mais toujours dans une chose c'est le respect des électeurs donc c'est le respect des électeurs pour lequel tout simplement je veux continuer d'agir pour ces trois prochaines années sachant quand même que trois ans c'est très court on n'a pas le temps de perdre du temps et le premier jour il faudra se mettre au travail on n'a pas le temps de l'apprentissage d'accord alors Jean-Luc Arcade êtes-vous un sous-marin de l'UMP non je ne suis pas un sous-marin de l'UMP mais j'aime beaucoup les gens de l'UMP et je n'accepte pas pour critiquer Nicolas Sarkozy même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui c'est le président des français c'est le président de la France c'est lui qui te commande c'est une fonction il ne s'est pas illustré sur la Libye il ne s'est pas illustré sur le Japon je vais couper la parole monsieur le communiste et je respecte le communiste j'ai beaucoup d'amis communistes le président de la République a été élu au suffrage universel il est le président de tous les français on doit le respecter et je le respecte j'ai beaucoup d'amis à l'UMP et je pense que tous mes amis de l'UMP vont me voter je ne me cache pas derrière mon petit doigt je suis de droite je suis du centre droit je remercie Jean-Paul Hamoudry qui m'a permis de me présenter avec l'investiture globale centre et droite et j'appelle mes amis de l'UMP à voter pour moi tous les gens du centre le rassemblement les forces du centre de la droite seront derrière moi parce que je ne suis pas un hypocrite je dis toujours la vérité à ce propos là je voudrais dire que dans nos réunions publiques et bien avec Lucien Tabouy Né Renard la fiche de Georges Renard et bien il y a beaucoup de monde et nous en 5 réunions nous avons déjà réuni plus de 500 personnes hier soir à Saint-Père-en-Faucigny il y avait 232 personnes et je remercie tous les gens du Pays-Rochois qui viennent nous écouter qui viennent voir les solutions que nous proposons Lucien Tabouy est vice-présidente du CCRS elle est adjointe au maire de la Rache-sur-Foron elle est conseiller communautaire je remercie aussi Marin Gaillard et peut-être d'autres adjoints et d'autres maires qui avaient des VLIT ou d'autres responsables de partis politiques qui avaient de VLIT ils se sont tous rassemblés derrière ma candidature je ne suis pas un sous-marin du MP mais je ne crache pas dans la spoupe je suis du centre-droit et les voies de droite et du centre seront les bienvenues alors votre conclusion ? ma conclusion c'est de dire que quand on s'occupe des gens comme on le fait avec Lucien Tabouy quand on va au devant d'eux nous nous sommes toujours aux côtés des gens du Pays-Rochois et bien ils en sont conscients et ils viennent écouter ce qu'on a à dire ils nous posent des questions d'ailleurs j'invite tous les gens du Pays-Rochois à aller sur ma page Facebook à aller sur mon blog jean-luc-arcade.fr pour voir ce qu'on a à dire pour voir ce qu'on propose et puis quand ils nous ont écoutés et bien on a énormément de soutiens qui nous reviennent par les emails par les SMS d'ailleurs je regarde que je ne puisse pas absolument répondre à tout le monde parce qu'on reçoit à peu près 300 messages par jour ce n'est pas évident de gérer et puis un dernier mot pour ma suppléante qui a énormément de courage qui est reconnue par tous les élus et tous les habitants du canton pour être le chantre du social dans le Pays-Rochois voilà ma conclusion Mesdames, Mesdames, Messieurs merci on va conclure j'ai un rendez-vous à vous donner c'est jeudi et vendredi à 12h35 sur Périne FM où nous accueillerons les 7 candidats du canton de Cluse qui seront par téléphone sur Périne ce jeudi et ce vendredi à 12h35 je vous souhaite merci Floris Calori mais de rien le débat on le rappelle est archivé sera archivé sur le www.perinefm.com pour tous ceux qui veulent le revoir en vidéo et puis un autre rendez-vous probablement entre les deux tours d'ici là n'oubliez pas d'aller voter c'est dimanche c'est le 20 mars l'important c'est que vous ayez mieux compris ce que les 6 candidats qui se présentent sur le canton de la Roche-sur-Four peuvent vous proposer quels étaient leurs points communs quels étaient leurs oppositions c'est ce qu'on essaie de faire pendant ces 2h de temps puisqu'on est un peu débordé pardon il est 20h30 merci à tous et à très bientôt merci merci